Musique Alors, Traverser les ténèbres, c'est un livre qui a une histoire très particulière parce que c'était tout à fait la première fois que j'avais utilisé l'italien pour écrire quelque chose de très personnel. Il y avait un soir que j'ai vu un talk qui m'a très frappée, aussi un petit peu bouleversée, parce qu'il y avait cette femme-là qui était habillée comme une adepte d'une secte indienne ou quelque chose et qui disait « moi je suis la réincarnation d'une jeune fille juive qui a été tuée à Auschwitz » et je crois que l'expérience du camp de concentration, c'est une expérience très mystique et tout ça. Et moi j'étais bouleversée aussi un peu, irritée par ça, non ? J'ai commencé à créer quelque chose et puis je sais qui appartenait à mon expérience familiale parce que je suis fille de deux parents, tous les deux juifs polonais qui ont survis à la Shoah en Pologne, les seuls plus ou moins survécu dans leur famille. Alors j'avais commencé à écrire cette chose et je me suis rendue compte, après quelques pages, que ça pouvait devenir un récit plus long. Ma mère était certainement une femme très marquée par cette expérience, mais elle était aussi une femme très forte, très vitale, très pleine de volonté à faire les choses, aussi très féminine, très coquette et tout cela. Et c'est pour ça qu'elle était une grande mère juive, très compliquée pour la seule fille qu'elle avait. Et alors je me suis mise à raconter cette histoire qui est une histoire d'un rapport mère-fille qui je crois ressemble au rapport mère-fille normalement conflictuel, mais avec en plus ce monstrosité énorme d'une expérience que ma mère et mes parents m'ont déjà rencontrée, rencontrée, et qui était là comme un énorme fardeau sur la famille, comme une grande ombre et avec des choses qui t'arrivaient sans que tu ne savais pourquoi. Alors c'était comme chercher de comprendre ce qui s'est passé vraiment d'une génération à l'autre. La chose qu'on appelle aujourd'hui transmission intergénérationnelle du traumatisme, mais quand j'avais écrit ce livre-là, c'était pas encore tellement une chose observée. Ce livre, c'était pas une expérience douloureuse à écrire. Au contraire, c'était une expérience, dans un certain sens, libératoire. Parce que toujours quand on réussit à donner une forme à des choses qui faisant part d'une expérience très profonde, on a l'impression de mettre de l'ordre dans quelque chose de très chaotique, et ça, ça fait du bien. Et puis aussi, pour moi, c'était vraiment très très beau de me rendre compte que je pouvais utiliser l'italien comme langue littéraire. Que j'avais un instrument, parce que moi, j'avais toujours un grand désir de écrire, mais aussi de parler. J'avais lit beaucoup pour toute ma vie, et pour moi, c'était vraiment important. Pas seulement pour faire des livres, mais comme une dimension très intime de comment on vit. Trouver les mots pour dire les choses. Alors c'était très beau pour moi, de trouver les mots pour dire ça en italien. Sous-titrage Société Radio-Canada